Je voudrais réagir sur les lamentations des affilés de la méthode de la fonction publique. Certes, là où il y a les hommes, il y a toujours des lamentations qui peuvent être effondées ou ne pas être effondées. Mais aussi, il y a la question, c'est problématique, de la question du médicament générique et spécialité. L'orientation du gouvernement via le ministère en charge, qui est le ministère de la santé publique, c'est que ce sont les génériques qui sont privilégiés. On est très étonné qu'au niveau de l'intérieur du pays, toutes les structures publiques qui sont approvisionnées par la Kamebo, c'est le médicament générique qui est utilisé. Selon les spécialistes, les génériques, c'est ce médicament dont l'inventeur a déjà donné la permission à ce que les autres puissent en produire. Le principe actif reste le même. Les spécialités, ça se trouve encore sous l'embargo de l'inventeur. Là, la question qui se pose, c'est la question de savoir, est-ce qu'on m'a donné les génériques ? La plupart des lamentations sont liées à ce qu'on lui propose des médicaments génériques alors qu'il voudrait prendre un médicament de spécialité. Moi, personnellement, je ne pense pas que le ministre en charge des droits de l'homme est le moins nanti pour prendre un médicament générique. Mais la fois passée, vous pouvez aller vérifier. C'était du côté de Wienzi. On me propose un médicament. La spécialité, c'était 17 000. Mais j'ai pris le médicament pour 3 000 francs. Et j'ai été guéri. Comme vous le voyez, je suis en bonne santé. Ça, c'est une question aussi, comme le disent les spécialistes, c'est une question aussi de psychologie. qui était liée à des contrefaçons. Mais le ministère de la Santé publique a pris des mesures énergiques pour combattre la contrefaçon des médicaments qui seraient présentés alors qu'ils sont des fonds médicaments. Là, c'est là la question. Mais là, au niveau du gouvernement, le principe, c'est de prescrire des génériques. Et dans tous les pays du monde, on a trouvé que c'était les assurances maladie. On ne rembourse que des produits génériques et qui guérissent de surcroît. Pourquoi ne pas privilégier les médicaments qui coûtent moins cher ? Même les 20 %, 20 % de 15 000 francs, de 20 000 francs, n'est pas la même chose que 20 % de 5 000 francs. Il faut trouver que la différence est même au niveau. Dix ménages, il y a un gain. Les médicaments qui n'ont pas d'équivalent générique, l'amitié de la fonction publique aura toujours cette obligation de servir les médicaments spécialités. Mais privilégions ce qui nous arrange, nous tous. Merci.